Mon combat aujourd'hui serait de faire reconnaître, premièrement, que la douleur, il faut l'entendre. Ce n'est pas imaginaire, c'est quelque chose de réel et invivable. La fibromyalgie est une maladie très difficile à vivre au quotidien et ça impacte énormément. Mon combat serait également par la psychiatrie, qui est un milieu qui s'est dissocié du reste de la médecine de manière très spécifique, devrait retourner un petit peu dans le rail et dans le rang.